Les boss ultimes c'est vachement sympa Déjà premièrement parce que c'est un challenge supplémentaire qui va vous permettre de redécouvrir des tranches de niveau que vous avez totalement oublié Puisque vous êtes obligé d'être modulé pour pouvoir y participer et ça c'est cool Deuxièmement tout simplement parce que ça vous permet de récupérer potentiellement des sublimations épiques et reliques qui sont propres aux boss ultimes Et troisièmement parce que ça vous permet de récupérer et de crafter grâce aux ressources de boss ultimes des équipements qui sont bien plus puissants que les équipements classiques que vous pourrez récupérer en donjon dans les tranches de niveau adéquats Alors c'est sûr que si vous vous intéressez à l'émission Parlons Kama c'est que potentiellement vous faites partie de ces gens qui n'ont pas pour habitude down de l'ombrage, du norgoth ou de le grès C'est à dire à peu près le commun des mortels quoi un peu comme moi Mais bon c'est vrai que ça pourrait être grisant mais bon aujourd'hui on va plutôt s'intéresser aux premiers boss ultimes que vous seriez tenté de tester Enfin bref, salut le monde est douce c'est Tare Mental et aujourd'hui dans Parlons Kama on va parler d'Excarnus Alors Excarnus qu'est-ce que c'est ? Et bien déjà c'est le premier boss ultime comme je vous l'ai dit que vous allez être susceptibles d'affronter lors de votre aventure sur WatFu Et en termes de stratégie il peut paraître compliqué mais finalement il est assez simple Le but c'est de buter le totem qui lui permet de se régénérer à chaque tour et ensuite vous focussez Excarnus au plus vite Et vous inquiétez pas par rapport au mode qu'il invoque de toute manière C'est plus une nuisance qu'autre chose mais bon on n'est pas là pour parler de la stratégie d'Excarnus Et si vous voulez en savoir plus j'ai mis dans la description le lien du guide méthode WatFu Qui concerne Excarnus comme ça on peut passer à ce qui nous intéresse L'argent Alors pourquoi je trouve que c'est intéressant Excarnus en termes de craft etc Parce que premièrement c'est un boss ultime level 66-80 Donc généralement level 66-80 Tout de suite on pense PVP Pourquoi PVP ? Parce que les PVP 80 et 110 c'est les tranches de niveau des champs de bataille Qui sont les plus souvent utilisés par les joueurs PVP Tout simplement parce que les équipements sont faciles à farmer C'est plus abordable et ça vous permet de profiter d'un contenu PVP Sans pour autant dépenser des millions et des millions de kamas en équipement Et donc du coup ces équipements sont intéressants chez Excarnus Parce qu'ils sont bien plus puissants comme je vous disais qu'à la coutumée Donc ça va forcément intéresser les joueurs PVP Mais aussi certains joueurs de 115 aussi vont être intéressés par certains équipements Que nous allons voir juste après pourquoi, comment etc Donc comment j'ai calculé la rentabilité de ce donjon En fait j'ai fait en deux plans Premièrement j'ai calculé par rapport au drop et par rapport au craft Que vous allez pouvoir effectuer grâce aux ressources Que vous allez pouvoir récupérer sur Excarnus Je parle bien évidemment de la corne d'Escarnus A chaque fois que vous battez Excarnus dans votre semaine Vous récupérez une corne par personnage Et qui va vous permettre de crafter Des équipements relatifs à ce boss ultime Qui n'est pas droppable C'est des équipements qui sont pas droppables C'est juste disponible en craft Bon ça je vais en revenir juste après On va s'intéresser d'abord aux drops Alors au niveau des drops J'ai compilé tous les drops que vous pourrez faire sur ce boss ultime En status 21 Donc les archipels mythiques et légendaires avec leur taux de drop respectif L'âme en peine qui est d'ailleurs intéressant pour les joueurs 215 Tout simplement parce qu'il va permettre de crafter un équipement souvenir 215 L'âme arabe aussi en mythique et légendaire avec leur taux de drop respectif L'un des incontournables de drop c'est bien sûr Adora Marabouf Qui est très très intéressante que ce soit en termes de statistiques Et en termes de prix en kama Parce que 500 000 kama pour un équipement 80 c'est énorme Et bien sûr l'âme et terry qui est très très dure à dropper Mais qui bizarrement a un prix pas si ouf que ça Donc à mon avis c'est très certainement parce que Généralement les gens vont plutôt s'intéresser à l'emblème de mon bonta Qui est plus onéreux et qui fonctionne tout aussi bien Donc voilà Donc comment j'ai fait ? J'ai pris les taux de drop au stade 21 J'ai fait une espérance de gain par rapport à leur prix de vente moyen et le taux de drop Ce qui nous permet d'avoir un taux d'espérance de gain par équipement par personnage Donc par exemple un personnage qui va potentiellement récupérer l'archive spell Va pouvoir récupérer potentiellement en espérance 508 kama par down d'escarnuze sur l'archipel mythique Donc par personnage si on compile tous les équipements que vous pourrez potentiellement récupérer Ça vous fait un gain potentiel de 25 000 kama par personnage Mais bon généralement les boss ultimes vous n'allez pas le faire tout seul en solo Vous allez avoir un deuxième compte avec 3 autres persos Et vous allez forcément avoir toute une équipe de 6 à vous toute seule pour down escarnuze Bah oui parce que si c'est pour faire des kama autant en profiter Et au lieu de faire équipe avec les autres autant faire équipe avec soi-même et rapporter bien plus Donc avec une éthme full vous récupérez finalement 6 fois plus soit 150 000 kama évidemment Mais du coup par rapport à la rentabilité J'ai pris le temps moyen que vous pourrez faire sur Externus Avec un équipement pas trop trop dégueulasse ni trop trop pété Vous mettez à peu près 12 minutes 12 minutes pour un boss ultime c'est pas grand chose finalement Et donc ça vous donne une rentabilité de kama par heure sur rien que pour les drops de 740 000 kama par heure pour toute l'équipe de 6 Donc pour un contenu PVM level 80 c'est déjà énorme C'est bien plus qu'espéré par rapport à d'autres trucs qui sont considérés comme étant ultra rentables Je pense notamment au métier de cuisinier avec le chaussée aux moines Où là en fait comme vous avez peut-être vu dans la vidéo parlons-cama précédente Que au level 80 le chaussée aux moines on était sur une rentabilité hyper intéressante au level 80 Et là on se retrouve avec rien que pour les drops une rentabilité tout aussi intéressante Juste pour du contenu PVM et pas forcément Sauf que vous avez forcément besoin à monter les métiers etc Par contre ça c'est bien mais ce qui va être bien plus intéressant en fait vous allez le voir ça va être les crafts Tout simplement alors comment j'ai procédé par rapport aux crafts Comme vous voyez ici j'ai exclu les drops que vous allez faire sur les cornes d'Escarnus Et j'ai compilé ici tous les crafts que vous allez possiblement faire avec ces fameuses cornes d'Escarnus Car ça va être là le plus intéressant finalement J'ai bien sûr séparé les drops que vous allez pouvoir faire rien qu'avec des cornes Et les drops que vous allez pouvoir récupérer avec les jetons Ah oui ça j'en ai pas parlé je vais en parler vite fait Parce que en plus de down escarnus vous allez aussi récupérer 10 jetons par down Donc vous avez bien sûr comme chaque donjon à côté un croupier Et vous allez pouvoir vite constater que pour 30 jetons vous pourrez récupérer soit une toison d'Escarnus Un voile d'Escarnus, un cristal ou un solde d'Escarnus que vous allez pouvoir monter en rareté légendaire Avec les drops de cornes d'Escarnus que vous allez faire sur le boss ultime Alors comme vous récupérez 10 jetons par personnage Il va vous falloir faire du coup 3 down d'Escarnus pour récupérer l'un de ces équipements en croupier par personnage Donc au bout de 3 essais généralement avec une équipe de 6 vous récupérez 6 de ces équipements En 3 down d'Escarnus Bien maintenant on va revenir du coup comme je disais au craft Donc en 3 temps je me suis basé d'abord sur qu'est ce qui était le plus intéressant à faire en termes de craft Qui est disponible en croupier Donc pour ça j'ai pris le prix de chaque équipement auquel j'ai supputé les prix de tous les autres ressources que vous allez acheter en HDV Pour pouvoir améliorer avec les métiers de craft Donc ça vous fait un abé de bénéfice qui est finalement en fait le prix de vente de votre objet Moins les dépenses que vous allez faire pour acheter les ressources Donc les ressources c'est quoi ? C'est les superglous, c'est les poudres, c'est les orbes rustiques, c'est le bois, c'est des fibres, c'est des minerais etc Enfin bref c'est toutes les autres ressources autres que les cornes d'Escarnus qui sont nécessaires pour le craft Et on se rend compte que en termes de bénéfice qui est plus intéressant dans le croupier ça va être les cristals d'Escarnus Donc en 3 essais vous récupérez 30 jetons par perso Donc vous pouvez récupérer 6 cristaux d'Escarnus que vous allez pouvoir monter Et aussi 18 cornes d'Escarnus qui va vous permettre de monter 6 cristaux d'Escarnus Et avec le reste des cornes qui vous restent vous allez pouvoir créer d'autres équipements qui eux ne nécessitent pas d'autres jetons Je pense notamment à l'épaulette marabouf qui en termes de bénéfice est le plus intéressant actuellement Et finalement en fait après 3 tentatives vous allez pouvoir faire ce qui est le plus intéressant Voir crafter avec les jetons que vous avez par perso et le nombre de cornes que vous avez récupéré 6 cristaux plus des épaulettes marabouf Ce qui fait un total de bénéfice du coup pour ces 8 équipements de 3 900 000 kamas Ce qui est pour du level 80 gigantesque Surtout que ces 3 900 000 kamas vous ne le faites pas en une heure Mais vous le faites en 3 tentatives Donc 3 x 12 ça fait 36 minutes Donc ça vous fait en réalité une rentabilité en termes de kamas par heure juste colossale Je parle bien évidemment de 6 700 000 kamas par heure rien que pour le craft Et si on combine du coup avec les drops ça vous fait une rentabilité totale avec votre équipe de 6 De 7 400 000 kamas par heure pour juste du contenu Level 80 ce qui peut paraître juste gigantesque Et là vous vous dites sûrement Ecoutez il y a un soucis là je veux dire une rentabilité aussi extrême pour un contenu bas level C'est pas possible il doit y avoir une couille dans le potage ou quelque chose comme ça Et ben oui en effet en fait il y a plusieurs subtilités avec le calcul que je viens de donner tout simplement Parce qu'en fait il y a énormément de défauts avec cette manière de se faire des kamas Primo en fait je vous donne une rentabilité par heure Mais finalement ça représente pas grand chose finalement par rapport à un contenu comme ça Tout simplement parce que la nature du fait que ça soit un boss ultime Fait qu'en fait vous pourrez tenter votre chance seulement qu'une fois par semaine en termes de drop Ce qui fait que généralement en fait pour une partie qui 12-12 minutes en fait Vous allez récupérer que les drops que pour une semaine Donc juste pour récupérer les quasi 400 millions de kamas que représentent les crafts Ça représente en fait 3 semaines d'attente et donc pour faire 3 essais Tout simplement parce que vous faites un essai par semaine Donc en fait c'est une rentabilité très très longue Enfin une rentabilité immense Mais qui est en fait tartinée sur une immense tartine de délai Un peu comme c'est pour l'atelier abandonné Si vous avez vu l'épisode sur l'atelier abandonné Vous savez que vous avez un droit à un try de 10 minutes par jour Et après vous ne récupérez rien d'autre Et ce qui fait que vous avez un essai journalier Mais qui est intéressant dans la durée Et bien escarnus c'est pareil mais Et plus généralement les boss ultimes c'est pareil mais Et est allé sur une plus grosse durée Ce qui fait que vous avez une très grosse rentabilité Mais qui nécessite du coup une régularité en termes des essais par semaine Pour vraiment que ça soit intéressant Donc sur l'immédiateté c'est sûr que c'est moyennement intéressant Parce que vous n'allez pas pouvoir faire le down de manière excessif Ce qui permet déjà ça a des avantages Comme déjà ça permet de ne pas trop déréguler le marché Avec ces crafts là Ce qui n'est pas trop mal en vrai Et deuxièmement ça évite aux joueurs level 80 D'être beaucoup 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 plus riches qu'ils ne le devraient Donc voilà en fait c'est un contenu qui est intéressant Mais dans la régularité Le deuxième inconvénient c'est que c'est un donjon Enfin c'est pas un donjon c'est un boss ultime Ça nécessite une équipe de 6 Que peu de monde font finalement Qui plus est avec un stuff complet pour pouvoir rentrer modulé Et avec deux comptes sous booster Ce qui n'est pas forcément Ce qui n'est pas forcément Comment dire Effectif sur la plupart des joueurs Donc c'est sûr que ça peut paraître un peu élitiste Pour ceux qui ont tendance à payer des abonnements pour deux comptes Mais bon après au niveau du prix des abonnements Pour deux comptes on est sur le prix d'un abonnement Waouh donc bon Après à vous de voir si vous pouvez acheter des abonnements en Kama etc Mais bon voilà en fait Les inconvénients c'est plus dans le fait que Dans l'immédiateté ça va pas être une technique intéressante Parce que vous allez devoir C'est pas un boss ultime intéressant Parce que c'est un truc qui va être beaucoup plus dans la durée Mais sinon en terme de soi Si vous êtes très régulier dans la durée Vous allez avoir une rentabilité intéressante sur ce donjon Et c'est un peu tout le bonheur que je vous souhaite En vrai hein Parce que bon c'est sûr que ça peut être un peu grisant De devoir attendre trois semaines Pour pouvoir faire des équipements Qui vont nous rapporter 4 millions de Kama Mais c'est un import de Kama Très intéressant Si vous êtes vraiment très Très bas level Et que vous avez besoin de Kama pour progresser Pour acheter des nouveaux équipements Tout ça tout ça Donc est-ce que c'est une technique Que je proposerais à des joueurs HL ou THL Pas vraiment Peut-être pour la forme Pour essayer de récupérer Un coffre de fin de saison Qui va leur permettre de récupérer Une sublimation épique et relique Spéciale peut-être On sait jamais Mais par contre Pour les nouveaux joueurs Bah ça peut être intéressant De De commencer à se stuffer en level 80 Avoir Parce que Avoir les petites subtilités des boss etc Et puis se lancer Pour commencer à faire Leur premier Kama etc Après c'est vrai qu'il y a un autre avantage Au niveau des crafts C'est que bah On parle de craft Mais il faut avoir à monter Les métiers de craft Alors vous avez peut-être l'avantage aussi D'avoir dans votre guilde Des gens qui ont des métiers montés Mais après Certains peuvent y voir aussi Une fausse excuse En se disant que Des métiers Monter les métiers au level 50 C'est pas la mer à boire Et ça prend finalement Assez peu de temps quoi Ouais bah voilà C'est à peu près tout ce que j'avais à dire Pour cette vidéo Si vous avez aimé Bah vous connaissez la chanson Le petit pouce bleu Le partage L'abonnement Tout ça Tout ça Si vous voulez être tenu au courant Des prochaines vidéos Je tiens au courant De l'avancement De tout ce que je fais Sur mon discord Qui se trouve en description Vous pourrez aussi Me rejoindre Sur Twitch De temps en temps Où je joue à Wakfu Et aussi à d'autres choses Je veux dire Je suis pas Coltiné à Wakfu As24 Et sinon Bah je vous dis A plus pour une nouvelle vidéo Allez Ciao ciao Ciao